être une femme alpha trois techniques infaillibles bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui alors pour ceux qui ne connaissent pas bienvenue sur ma chaîne je suis mélanie je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir comme j'aime le dire le super héros de votre vie c'est à dire une personne confiante en elle épanouie inspirante mais surtout qui s'aime avant tout pour elle même et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre c'est être une femme alpha nous allons voir ce que c'est la femme alpha de vidéo en vidéo et de vous transmettre de vous apprendre vous initier petit à petit et au quotidien à incarner cette femme alpha alors pour moi la femme alpha avant de rentrer dans le vif du sujet ça reste une femme qui est débordante de charisme qui attire les regards qui est magnétique influente qui se fait respecter donc là je vous donne beaucoup beaucoup de contenu déjà d'ailleurs je vous raccroche en barre d'information ma playlist entière sur les femmes alpha toutes les vidéos de la playlist de vidéos dessus mais ce que je veux que vous compreniez c'est dans ma chaîne youtube et tout au long de mes vidéos tous ces outils je ne veux pas que vous les utilisiez en fait pour manipuler c'est pas le but de ma chaîne c'est parce que je recherche derrière mon intérêt d'accord c'est pas pour manipuler les hommes mon intérêt derrière que je recherche c'est de vous faire évoluer dans votre carrière grâce à ces outils professionnels et sentimentale je voulais cadrer les choses deuxième chose j'ai constaté il ya plusieurs vidéos maintenant que et dans la communauté que je crée pour vous apprendre essentiellement et statistiquement de ce que je vois à être une femme alpha j'ai constaté que et si je fais une vidéo youtube si je fais une chaîne youtube c'est pour être visible c'est pas pour parler à un mur et être seul sinon je ne partage rien je ne crée pas une chaîne youtube on est d'accord donc ce qui m'intéresse c'est de vous partager tout ce que chez de partager ce que je suis comment je fais vous montrer les outils vous transmettre ce que je connais ce que je sais mais pour être dans le partage dans l'interaction dans le retour et ce que je constate c'est que dans ma communauté actuelle il n'y a pas ou très peu de femmes alpha clairement parce que une femme alpha elle attire l'attention pas en faisant trop mais il y aurait des roues elle s'en ficherait du regard des autres elle a dépassé ça je vous l'ai déjà appris il y aurait des des commentaires sous mes vidéos bien plus fréquents et il y aurait des mouvements qui seraient initiés sous mes vidéos par d'autres femmes alpha par des retours des avis d'expérience des des partages puisqu'il ya des vues sous mes vidéos surtout sur les femmes alpha quand il ya 500 vues ou mille et qui vous avez des avis et si quand vous n'en écrivez pas dessous parce que personne n'écrit c'est que clairement vous êtes plutôt des femmes qui ont peur du regard des autres qui ne s'affirment qui affirme pas leur opinion qui dit pas tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas donc là c'est un procédé donnant donnant un échange dans les deux sens en fait c'est un cercle vertueux c'est à dire que quand moi mon but c'est d'être visible donc d'avoir des commentaires c'est un outil pour rendre mes vidéos encore plus visible plus de personnes et vous en échange que ce qu'est ce que ça vous apporte ces donnant donnant mais ça vous apporte d'incarner de passer à l'action d'affirmer ce que vous pensez de vous affirmer de donner vos avis et de vous confronter au regard des autres donc ça vous forme gratuitement quelque part c'est 50 50 ça ça nous apporte aux deux aux deux parties personne n'est perdant donc voilà personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit ça vient de soi même d'être une femme alpha elle attend pas que quelqu'un lui dise de quoi faire c'est une femme leader voilà allez on va rentrer dans le vif du sujet mais avant de rentrer dans le vif du sujet je pense que là je vous ai dit pour moi ce que ce que j'attendais vraiment pour les femmes alpha quoi de cadrer surtout que c'était pas pour manipuler se servir de ses outils pour manipuler donc on peut rentrer dans le vif du sujet allez c'est parti la première clé que je voudrais vous transmettre en plus de celle que je vous ai dit en introduction c'est que la posture je sais que je vous bassine avec ça mais c'est vrai en fait mais pourquoi c'est pas que la posture en fait que je recherchais il ya un intérêt derrière c'est le mindset derrière en fait parce qu'une posture droite qui incarne l'assurance en fait qui c'est ça que vous envoyez c'est l'assurance en fait que c'est ce mindset que la femme alpha ça ne veut pas dire que parfois vous pouvez pas être avachie et fatigué moi dans certaines de mes vidéos je peux peut-être être fatigué à force de travailler ben on fatigue parce que on est indisposé parce que on est des êtres humains c'est ok mais voilà la posture la posture c'est très très important une posture droite dégage de l'assurance et de l'élégance une femme avachie ou une femme qui porte le fardeau du monde sur leurs épaules ou alors qu'ils sont pas très courageuse qui s'affirment pas qui n'ont pas un minimum d'ego quoi dire voilà moi je suis là je sais ce que je vaux ben c'est pas une femme alpha donc vous savez vers quelle route aller pour corriger vos postures déjà faites attention à ça la deuxième clé mais avant tout si ce n'est pas déjà fait je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner également mettez moi un petit pouce bleu et partager cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de ces vidéos je compte sur vous la deuxième clé ça va être en fait justement une intelligence de situation comme je l'appelle ça veut dire quoi c'est la capacité d'adapter son comportement donc intellectuellement c'est de votre capacité à adapter votre comportement en fonction de toutes les situations par exemple une femme alpha est une femme élégante elle est esthète elle est raffinée et ce n'est pas simplement être élégant et par les objets ou par les habits mais c'est par les bonnes manières la politesse il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et c'est là où il ya une intelligence c'est à dire que cette femme peut être élégante mais elle peut avoir beaucoup de taux d'autodérision et beaucoup d'humour c'est pas juste je vous donne une trame et vous la figer et vous restez toujours là dedans parce que vous dites à ça c'est alpha et ça c'est pas alpha ça c'est pas intelligent en fait comprenez le bien et c'est pas c'est pas ça tire pas en fait si vous restez figé comme une plante avec un balai dans le cul excusez moi du terme à rester à être élégante parce que vous vous dites c'est ça la posture droite c'est très mais vous avez pas d'intelligence de situation en fait c'est ça que j'appelle l'intelligence de situation si vous comprenez quoi j'espère que j'ai expliqué donc si vous regardez des concrètement ce que je veux dire c'est que si vous regardez des dans mes vidéos youtube il ya des vidéos où j'ai mes cheveux je fais un peu la sauvage lune j'ai mes cheveux qui part en flying way vous pouvez vous dire mais mais parce que j'ai de l'autodérision et je me fiche du regard des autres en fait sans sans être complètement je sors de mon lit je fais une vidéo non c'est une intelligence en fait c'est un équilibre dans toutes les situations savoir justement utiliser plein d'outils de comportement c'est des outils en fait c'est ça en fait d'accord et après vous faites un bel bel soupe en fait d'accord et la troisième et dernière clé mais si toutefois vous souhaitez être accompagné dans ces cas là je vous invite à remplir un sondage le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé la troisième et dernière technique infaillible infaillible pour incarner la femme alpha elle a un fort caractère ou un caractère affirmé clairement elle va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas elle va pas hésiter à marquer un commentaire je fais un clin d'oeil je pense que j'ai bien insisté là elle va pas hésiter à dire voilà sans être dans la provocation ni dans le conflit mais elle va pas hésiter voilà elle a un fort caractère elle est affirmée il y aura pas de souci là dessus si toutefois vous souhaitez savoir comment incarner cette femme alpha mais concrètement dans ces cas là je vous invite à aller voir cette vidéo